On a été confronté ce matin en milieu de matinée sur un accident qui est assez rare, un poids lourd de gabarit 32 tonnes, donc un huit roues, qui œuvrait sur le chantier du contournement autoroutier de Chambéry-Nord, a rencontré un problème technique sur sa benne, la benne de matériaux, et cette benne, et avec le souci technique, cette benne n'était sûrement pas complètement rentrée lorsqu'il a passé le pont qui est celui de l'autoroute A41, donc ex-Annecy. Au passage, la vitesse et la masse du véhicule ont été bloquées par le tablier du pont, et donc le camion s'est désintégré avec d'une partie le châssis, et la benne de matériaux s'est retrouvée en position verticale, plantée dans le tablier du pont et dans le sol de la voie rapide. Alors très rapidement, ce sont les moyens de secours de la caserne de Chambéry-Centre qui ont été engagés, on a donc projeté sur cette intervention deux véhicules sanitaires et d'assistance aux blessés, un véhicule de secours routier lourd, qui est donc équipé de matériel pour faire de la désincarcération sur des véhicules de type poids lourd, bus ou même train. Voilà, donc qui est parfaitement adapté à la mission, et les forces de police également, très vite au regard des constatations à l'arrivée des secours, un blessé sérieux dans la cabine du poids lourd, cette benne de matériaux plantée dans le tablier du pont et en position verticale, il a été décidé de fermer intégralement la voie rapide dans le sens Chambéry-Aix. Très vite, en plein milieu de matinée, le trafic de l'agglo étant en forte activité sur ce créneau horaire, très vite on a eu un effet de piston avec un bouchon qui remontait pratiquement jusqu'à Saint-Baldorf. Donc nous, une fois la prise en charge du blessé, et qui a été évacuée sur l'hôpital de Chambéry, une fois la prise en charge du blessé effectuée, très vite les services de l'État, avec la DIR, notamment, pour faire une expertise du pont, a été engagée sur l'opération, avec un collègue spécialiste en sauvetage des éléments, pour apporter le regard du sapeur-pompier sur les actions qui étaient envisageables. Compte tenu qu'il s'agissait de l'ouvrage de l'A41, l'AREA est également bien sûr engagé, et il a été décidé de mandater des experts structures pour déterminer les orientations. Donc ces experts sont arrivés aux alentours de 16h, et ils devaient rendre leur expertise à 18h. Pour l'instant, je n'ai pas encore les éléments qui ont permis, mais il me semble ensuite que les opérations qui étaient conduites étaient celles d'acheminer une grue de grande capacité pour dégager la benne, et ensuite faire les expertises de stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada